M. le ministre de l'État, ministre de l'Économie, de l'Économie, de la Validation et de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les ministres, Jumet, vu sa création, nous nous réjouissons particulièrement du fait que la CDAO soit aujourd'hui considérée comme un exemple d'intégration sous-régionale avec des acquis et des potentialités qui nous autorisent à poursuivre le rêve d'une CDAO des peuples. Mais pour ce faire et pour maximiser nos chances et réussites, il nous faut continuer nos efforts et continuer autour des projets et actions de l'organisation afin de permettre une meilleure création par tous des enjeux de l'intégration en Afrique du Ouest. C'est pourquoi l'atelier de ce matin vient à Pointe-Nommé pour relancer l'utilité de la sensibilisation, de la communication et du plaidoyer autour des préceptes de la CDAO. Il permettra à chaque acteur que nous sommes, j'en suis persuadé, vu sa pertinence et les ressources humaines qui s'y présentent, de renouveler son engagement à poursuivre les efforts qui dépendent afin d'apporter sa pierre à l'édifice de notre communauté. Je peux, pour ma part, vous assurer de la conscience du gouvernement togolais sur la question de l'intégration régionale et de sa pleine disponibilité à mettre tout en œuvre pour accompagner chaque effort de promotion de l'intégration politique et socio-économique dans l'espace CDAO. Aussi, mes frères, je le devrais. Je vous souhaite bonne chance au travail de cet atelier et une bonne réception pour nous tous et pour tous les participants. Vive l'intégration en Afrique de l'Est. Je vous remercie.